Moussa Manga, chargé de la communication du parti SDED dans la commune de Kaoum. Il parlait d'abord du leader Sankoun Touré, le remercier pour avoir eu l'idée d'organiser une journée qui a été dédiée au conseil que nous avions eu à l'issue des élections locales de 2022. Donc il a organisé cette journée pour pouvoir magnifier le travail qui a été abattu pour une première fois dans l'histoire politique de la commune de Kaoum. Donc il a pris cette journée pour que l'ensemble des conseils qui ont été élus dans la liste électrique sénégale, que tout le monde puisse savoir que ces gens qui méritent le respect de la commune, le respect des militants et militantes doivent être honorés. Et cette journée a été faite à leur honneur. C'est à l'image même de la personne, du leader Sankoun Touré, parce qu'il a eu à faire un travail remarquable et considérable dans la commune. Donc aujourd'hui, si vous voyez, aujourd'hui c'est toute une population qui s'est mobilisée pour montrer leur soutien, leur adhésion à la cause n'est-ce pas noble que Sankou est en train de mener dans la commune. Donc pour dire seulement que nous nous considérons que nous n'avions pas perdu les élections locales, mais au contraire nous avons gagné. Parce que qui voit cette mobilisation saura nettement que la population est avec Sankou Touré. Et incha'Allah nous allons continuer ce travail pour mobiliser davantage nos troupes et se préparer pour les essences à venir. Et cela nous allons pouvoir le faire, nous avons fait cela grâce aussi à la collaboration du leader infatigable, monsieur Souleymane Diaye, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre ses bases politiques, ses hommes, ses responsables dans de bonnes conditions, afin qu'ils puissent dérouler tranquillement les activités politiques comme cet jour. Il y a de cela deux ans, de 2021 jusqu'en 2022, chaque année, pour l'ensemble de sept villages qui polarisent la commune, monsieur le maire Sankou Touré donne des jeux de maillots à ses sept AIC. Mais à ma grande surprise, Mangakunda, voilà les deux ans que nous avions eu à octroyer des jeux de maillots aux autres villages, Mangakunda n'a pas encore récupéré ces jeux de maillots. Donc parce que le dirigeant qui est à la tête, n'est-ce pas, de cette organisation, paraît-il qu'il est du camp du maire, c'est Koundiaï. Donc c'est pour cela que lorsque nous avions demandé, n'est-ce pas, aux responsables des AIC de venir à Senguer pour récupérer les maillots, ils ont refusé catégoriquement. Mais moi je me dis que Sankou Touré ne l'a pas fait pour dire que tel ou tel AIC n'est pas derrière moi, je ne vais pas lui donner les jeux de maillots. Il l'a fait juste pour aider la jeunesse. Parce que la commune, elle est aussi vaste. Parce que les sept villages qui la polarisent, n'est-ce pas, doivent bénéficier du soutien du maire. Et cela ne se fait pas. Même, n'est-ce pas, le tournoi que le maire devait organiser, n'est-ce pas, cela ne se fait pas dans notre commune. Mais lui, chaque année, il essaie d'organiser, n'est-ce pas, des tournois pour que la jeunesse puisse se sentir, n'est-ce pas, dans l'action communale. Mais l'autre aspect aussi, ce n'est pas seulement la jeunesse, les femmes, en 2022, il a débloqué plus de 2 millions pour donner ça aux femmes, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les aider dans les financements. Et chaque village, chaque organisation féminine a eu à hauteur de plus de 200 000 francs, n'est-ce pas, c'est un geste que nous magnifions, que nous, n'est-ce pas, saluons à sa juste valeur. C'est une question qui tarot de l'espace politique du Sénégal. Mais nous, en tout cas, pour le moment, je veux dire que tout simplement, comme le président de la République l'a dit, l'heure n'est pas, n'est-ce pas, à la spoliation de la sphère politique. L'heure est au travail. Donc, le leader sous le mondial est derrière le président de la République pour que le quinquennat qu'il a eu à briguer, que ce quinquennat se fasse dans les meilleurs délais, que les travaux qu'il a eu à commencer puissent se terminer, n'est-ce pas, en 2024. Après 2024, les gens vont pouvoir se prononcer s'il faut soutenir ou pas la candidature du président de la République. Parce que la question, elle est aussi juridique que sociale ou politique. Sur le plan juridique, là, le débat ne se pose pas. Sur le plan moral, le président de la République, lorsqu'il a été, n'est-ce pas, au sommet États-Unis-Afrique, il a clairement dit que la question aurait bien de trancher. Donc, moi, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, de polémique à ce que les politiciens puissent dicter, n'est-ce pas, leurs lois sur la population du Sénégal. Laissons le temps faire son jeu. Inch'Allah, le président se prononcera clairement sur cette question. Et s'il s'agit, n'est-ce pas, de cela, nous allons nous prononcer aussi s'il faut soutenir ou pas le président de la République. Nous demandons à nos militantes et militants de rester debout, de se mobiliser. Jusqu'en 2024, Inch'Allah, nous allons continuer le combat aussi jusqu'en 2027, afin que Saint-Countouré puisse être, n'est-ce pas, les meilleurs de la commune de Kaur. C'est ce travail que nous sommes en train de mener au quotidien pour que la victoire finale nous revienne, Inch'Allah, en 2027.